Jeux indépendants, indécis, indéterminables, indescriptibles Salut, bienvenue sur la chaîne des jeux indécents Aujourd'hui je reprends ma partie sur Death of Extinction Depuis la dernière fois il y a eu plusieurs mises à jour On en est maintenant à la version 44.6 Et très prochainement, demain a priori Il va y avoir une version 44.7 Et le jeu est toujours prévu pour septembre voire octobre Alors je charge donc la partie que j'ai commencé précédemment Qui était présentée sur la vidéo Depuis la dernière vidéo j'ai fait plusieurs missions Et j'ai fait évoluer quelques personnages J'ai traversé toute cette carte ici Enfin toute la carte précédente Et maintenant j'ai un objectif C'est d'aller ici récupérer les otages Pour récupérer donc probablement un nouveau membre dans mon équipe Alors mon équipe allait composer des mêmes personnages Que dans la vidéo précédente J'ai juste changé leur nom parce que je me perdais assez souvent Sur qui faisait quoi Donc on a Assumix En fait j'ai gardé toujours les trois premières lettres de leur classe Donc lui c'est Asso Donc Assumix qui utilise un fusil à pompe Et qu'est-ce qu'il avait ? En compétence Il ne dépense pas de points d'action pour recharger Il est très rapide Il peut tirer à bout portant son comptet d'action Et il peut courir après avoir tué un adversaire Donc en gros il marche très bien A condition qu'il travaille à courte portée de l'adversaire Ensuite Solex Sol parce que c'est le Soldier Le Soldier qui est assez relativement solide Et qui utilise une carabine pour l'instant Parce que je n'ai pas trouvé de butin militaires très intéressant Et vrai faux, vrai faux C'est parce que c'est le Waker Qui casse tout Donc pour l'instant elle utilise également une carabine Mais son arme de prédilection C'est normalement une arme lourde Donc ce qu'elle a fait surtout C'est qu'elle a des grenades qui font plus de dégâts Plus d'effets Et son objectif c'est de casser un peu le décor Et tout le monde est équipé plus ou moins de la même chose C'est à dire qu'ils ont une armure qui donne une résistance Soit à l'électricité soit au feu En fonction de ce que j'ai trouvé Et ça rajoute aussi des petits points d'armure Donc là les petits points verts en dessous des portraits C'est les points de vie Enfin ce qu'ils peuvent encaisser comme dégâts Donc tout le monde a à peu près la même chose Donc une armure, des grenades Et des munitions particulières Celles-ci elles ont une chance d'enflammer la cible Celles-ci elles ont une chance d'empoisonner la cible Lui il a un casque pour éviter d'être sonné Ça n'a pas été encore utile mais peut-être que ça va venir Et j'ai toujours Zipper Lui je ne l'ai pas changé parce que c'est le mercenaire Très efficace quand même C'est celui qui est le Dead Eyes Donc c'est le sniper de l'équipe Donc il est niveau 4 Et les autres sont niveaux 2, 4 et 4 Donc lui 2 parce que je l'ai recruté il y a peu de temps Dans une précédente mission de sauvetage d'otage Donc voilà j'ai maintenant plus que 5 unités de carburant Donc ça va être ma priorité pour ça Donc je vais devoir traverser et arriver à ce point là Et je dois faire au minimum 1, 2, 3, 4 sauts Sachant qu'à chaque saut je dépense au minimum 1 point de fuel Mais sur cette carte il y a ici une zone industrielle Ça je connais déjà Là il y a une zone inconnue Je ne sais pas ce que c'est Je n'ai pas de scanner équipé dans mon sous-marin Parce que j'ai toujours le sous-marin de base Mais il y a aussi ça, zone résidentielle Et ça je ne connais pas Et donc j'ai bien envie d'aller y faire un tour Même si ça fait un saut de plus ensuite Pour aller par là-bas Quoique il n'y a pas de lien ici Ouais si ça fait un saut de plus Donc je vais me rendre à la zone résidentielle Donc c'est un endroit abandonné Qui était habité par des gens plutôt aisés Maintenant c'est complètement Merci des pirates éventuels Donc je peux laisser la zone sans rien faire Ou explorer le bâtiment Donc comme j'y suis j'explore Et il n'y a rien Rien du tout Ok donc j'ai perdu un morceau de fiol pour rien Je me retrouve maintenant à aller explorer la zone inconnue Je vais visiter ça Apparemment c'est un endroit qui fabriquait des androïdes Donc peut-être que je vais me battre contre des androïdes Ok donc je me prépare Alors si ce n'était pas déjà fait Je pourrais rééquiper mon équipe Mais c'est déjà fait Et maintenant je vais donc me battre contre les androïdes Et c'est une mission difficile Enfin non pas difficile, médium, moyenne Mais c'est plus difficile que les précédentes Les précédentes missions étaient presque toutes easy, faciles C'est parti Alors il faut donc fouiller l'endroit C'est une grande carte J'ai fait la réflexion au développeur Comme quoi les cartes étaient tendance à être trop petites Avec 3 ou 4 salles Et récemment je suis tombé sur des missions Avec 6, 7, 8, une dizaine de salles Donc c'est très bien Alors là c'est dangereux Parce que il y a ces choses là Les choses orange là sur la carte Sur la minimap Ce sont des trappes Et dans lesquelles se trouvent des tourelles de défense automatiques Donc si je prends un butin Ou si je fais une action offensive Le système de défense se met en oeuvre Donc c'est pas très bon pour moi Et là je suis dans un angle peu pratique Pour l'exploration sécurisée Je vais aller tout droit vers le haut Alors Le soldier il est là Ensuite le sniper il va se caler par là L'assaut Avec le fusil à pompe ici Et le vrai faux Avec une carabine Ok j'ouvre la porte Alors nouveau type d'adversaire Que je n'avais pas encore rencontré auparavant Ouh là il y a du monde Alors ce sont des androïdes Et des drones Ok Alors on peut zoomer avec la molette Je sais pas si j'avais montré ça la dernière fois C'est pas très Beau On va dire C'est très pixelisé Mais moi j'aime bien le style Peut-être que je suis habitué Et ça fait plus d'un an Que je fais le développement du jeu Donc Il y a du monde Je vais se cacher Ils sont tous bien abrités Sauf lui J'ai que 35% de chances de toucher Je vais me faire en overwatch Ok Donc je l'ai tué avec l'overwatch Mais je me fais tirer dessus Et comme il y a un combat Les tourelles sont sorties Dans mon dos Donc là en gros Je suis pris en sandwich C'est très très mauvais pour moi Et j'ai à peine joué mon premier tour Parce que j'ai déjà Un vrai faux Qui a perdu la moitié De ses De ses points d'armure De ses points de vie Alors que je vais éviter Les tourelles Totalement Je vais avancer J'ai tiré une grenade Allez en plus Ils ont énormément d'armure Ok Et le carabinier Il va se caler là Et lui il a les grenades Plus puissantes Donc il a plus d'air d'effet Et elles font plus mal Ok Donc il y en a un Qui a un statut Crippled Donc il va être moins efficace Et j'ai détruit Leur couvert Donc ça c'est bon pour moi Ensuite Soldier Alors il peut S'avancer ici Alors lui il est bientôt fini J'ai encore tiré une grenade Ok Normalement les tourettes Ne peuvent pas me toucher Alors lui Il est handicapé Parce que je l'ai touché C'est parfait Le sniper Il va pouvoir faire un bon boulot Normalement Mais comme un idiot Je me suis mis trop près Donc aller derrière À l'abri en Overwatch Le shotgun Donc là je vais pas Normalement pas utiliser d'action Puisque je suis quasiment Je suis à bout portant Parfait Normalement Si je recharge Ça me prend pas d'action non plus Ce qui fait que je peux Tirer sur celui-ci Très bien Et encore un coup je pense Ah non Là c'est hit and run Donc je dois pouvoir Aller me cacher Derrière Et enfin Vrai faux Ok Alors maintenant Les adversaires Androïds Ici sont morts Donc le système d'alerte Ici c'est passé De high À medium Il reste toujours Les tourelles Donc là c'est les tourelles Qui jouent Mais comme il n'y a pas de Pas de bonhomme à tirer On est bon Je continue de monter Vers la porte là-haut Je m'occuperai des tourelles plus tard Là j'ai presque plus de grenades Alors on va recharger tout Voilà Donc là je suis à bloc Le sniper il reste en Overwatch J'ouvre la porte Et encore 4 Androïds Là-haut C'est chaud Lui il a plus de grenades Je vais tirer Pour casser le décor Lui Pas de grenade Il va se mettre à couvert Plus ou moins Il reste une grenade Si je fais ça J'en touche 2 Mais j'ai une chance De casser du décor Ouais Donc là c'est les tourettes Qui jouent Le drone scorpion Et ensuite le sniper 45 45 58 C'est pas terrible Mais j'ai pas mieux Je peux utiliser boost aim C'est un talent que j'ai C'est un talent que j'ai Qui met un certain 3 tours Je crois à se recharger Donc je vais faire boost aim Et là je passe de 53 à 78% 5 tours à se recharger Ok Déjà il a moins de couvert Et en plus il se soigne Et je brûle Et j'ai un mort Sachant que la mort Sachant que la mort est définitive Et que ça fait Plus entre 25 et Ouais je crois plus de 25 missions Que j'ai joué avec les personnages Donc je suis très triste maintenant Alors carabine Lui il a plus de grenade non plus Plus je me fais tirer Donc lui il va mourir aussi Ok Cette mission signe peut-être La fin de ma partie Alors lui il a un objet C'est Blood Transfusion Je peux revivre un personnage Avec un point de vie Mais c'est ma dernière chance Et si je me fais retirer dessus Juste une fois de toute manière Je vais perdre Donc lui il est électrifié C'est bien Et il est remort Sans que c'est foutu Ok C'est terrible Je vais perdre mon équipe en direct Mais il brûle Depuis tout à l'heure Je sais pas si le feu se... Coupe tout seul Au bout d'un certain nombre de tours Lui il est encore plein Lui aussi Donc c'est vraiment mal barré Lui il faut que j'évite son... Son couvert Donc je vais me déplacer Et je brûle Ok Ça ça fait 1 De toute manière Vu l'état de mon équipe Je vais pas pouvoir gagner ce combat Là ça veut dire que Si je me mets ici Je suis protégé de celui qui est sur la gauche Mais le drone peut toujours me tirer dessus Donc il faut que je trouve un bouclier vert Pour me protéger Mais comme je suis foutu Peut-être autant y aller directement Ok Un boost Pour avoir un peu plus de sens Je vais toucher ma cible Mais j'ai raté Je vais me faire finir Je pense Ok il recharge Alors lui il est en overwatch C'est à dire que si je bouge Je me fais canarder Donc si je passe mon tour Je peux éteindre le feu J'ai plus qu'un point de vie D'accord Adieu Alors lui il avait une compétence spéciale Pour En cas de mort Revivre avec un point de vie Mais comme il se refait toucher C'est foutu Et lui il reste plus qu'un point de vie Donc là C'est mort Dead 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 Et dead Ok C'est terrible ce qui vient de m'arriver Donc c'est la mort C'est game over Alors est-ce que je fais alt f4 Pour voir si ça marche Ou est-ce que je fais ok Et bien je vais tenter le alt f4 Et voir si je peux récupérer mon équipe Pour une nouvelle tentative Merci d'avoir regardé ça C'était l'adéantissement de mon équipe Après plus de 25 missions Avec Assumix et Solex Vrai faux que ça fait Je crois 6 ou 7 missions peut-être Parce que je l'avais recruté tardivement Et Zipper le mercenaire Qui avait quand même pas mal évolué Avec le reste de l'équipe Mais qui reste un mercenaire Donc c'est moins C'est moins sentimental on va dire C'est terminé A bientôt Merci d'avoir regardé ça Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada